On te voit. Thank you. It's better like that. Etty Eyep. Ça c'est notre premier connecté ce matin. Que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour à chacun. Bonjour à Florence. Marie Blais. Bonjour à Hermine Collot. Bonne arrivée. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à chacun de vous. We love you so much. Bonne arrivée. Bonne arrivée. May the Lord bless you in the name of Jesus. Je vous bénisse. Je vous bénisse. Voilà. On a qui encore ce matin? Marushka, Jocelyne, Ramie. Que Dieu vous bénisse. Il y a qui encore? Voilà, partageons la vidéo s'il vous plaît. Nous sommes en train de parler des choses très très sérieuses ici. On parle des choses très très sérieuses. Très très sérieuses. Et ce matin, on va avancer un peu. Voilà. Donc, connectons, nous attendons nos amis, nos frères et soeurs. Nous attendons qu'ils soient connectés. Et si vous êtes là pour la première fois, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre page. Et je voudrais profiter pour rappeler déjà, hier, il y a eu une erreur lorsque je parlais, et lorsque je m'exprimais, je parlais vendredi d'atmosphère de miracle. Il y aura atmosphère de miracle à Yaoundé. Mais vendredi, je serai à Douala pour la nuit des flammes. J'ai une nuit des flammes à Douala ce vendredi. C'est ça, non? Ce vendredi. Je serai à Douala plutôt pour la nuit des flammes. Voilà. Donc, Douala, vendredi, nuit des flammes. Et je vais profiter pour dire à tous les habitants de la ville de Douala de ne pas manquer à ce grand rendez-vous. Ce sera extraordinaire. Je crois en Dieu. Je sais que le Seigneur manifestera sa fidélité dans nos vies, dans la vie de chacun d'entre vous, dans vos familles. La puissance de Dieu se révélera du haut des cieux. Donc, tous ceux qui sont à Douala, ne manquez pas. Venez, ceux qui sont malades, etc. Vous voulez consulter le Seigneur, vous voulez expérimenter la puissance de Dieu dans votre vie. Vous êtes mon invité personnel. Personnel. Que Dieu vous bénisse au nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Douala, ce vendredi, ça sera extraordinaire. La main de Dieu sera là. Son alliance se renouvellera encore dans la vie de chacun d'entre nous. Et je vous exhorte vraiment à ne pas manquer cette grande nuit de prière. Mais vendredi, il y aura atmosphère de miracle. A Yaoundé. Et dimanche, on aura des cultes de puissance, des cultes de victoire, des cultes de renversement, des limitations spirituelles dans nos vies et dans nos familles. Donc, à Yaoundé, ce sera à partir de 7h30. Et j'ai dit que ce dimanche, le révérend Bassama sera à Berthois pour le grand culte des familles. Et il vient avec le mandat que je lui donne. Il vient avec le manteau que je porte. Et la main de Dieu se manifestera avec puissance et autorité dans sa vie. Et donc, tous les habitants de Berthois, ce dimanche, à Mokolo 1, ancien SET, ne manquait sous aucun prétexte au grand culte des familles. Nous présenterons devant l'éternel pour consacrer nos familles. Avec service d'honneur pour le brisement des limites spirituelles. Donc, s'il y a des limites dans votre vie, vous sentez un certain domaine de votre vie, vous êtes en train de patiner, de patauger sur place. Alors, dites simplement, moi et ma maison, nous irons à Ancien SET à Mokolo 1 pour ce grand culte des familles. Et Dieu se manifestera avec puissance et Dieu se glorifiera dans votre vie. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Et dimanche, le 31, nous aurons le grand culte des familles de Yaoundé et Douala. A Yaoundé, ce sera à partir de 7h30. Et à Douala, ce sera à partir de 16h. Je tiendrai ce culte moi-même. Donc, j'ai dit que mon voyage pour Berthois, je l'ai reporté parce que l'Esprit du Seigneur m'a demandé de finir ce que j'ai commencé avec l'église de Yaoundé. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans l'église de Yaoundé, précisément. Ce mois de Jésus, il y a quelque chose. Parce que le Seigneur m'a dit que le service des bus a été annulé pour permettre que chacun de nous vive par la foi. Sainte et Sainte, merci pour ta grâce, Seigneur. Sois notre berger. La Bible dit Yahweh, Rohilo Esar. David a dit Yahweh, Rohilo Esar. Les ténèbres, mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, sois notre berger, nous ne manquerons de rien. Sois ma soude d'inspiration et donne des oreilles, du disciple, des entendements spirituels à tous ceux qui sont connectés ce matin, Seigneur, pour pouvoir être bénis à travers ce moment extraordinaire. Seigneur, des choses qui peuvent les aider à leur salut, nous aider à te connaître davantage et comprendre le mystère de ta parole, Seigneur, que ces choses nous soient données. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, bien aimé, je voudrais que vous compreniez d'abord ceci. Il faut comprendre ceci. Par la grâce du Seigneur, il faut le comprendre. Comment est-ce que je me retrouve à construire l'église à Ebol Maison? Il faut dire que cette église, cette église-là, n'est pas dans la ville de Yaoundé. Demande, comme à Paul Momentole, pardon. La ville, l'église, l'église que nous avons ici à Yaoundé n'est pas dans la ville, en fait. L'église n'est pas dans la ville. Nous sommes hors de la ville de Yaoundé. Nous sommes sur la route de l'Est, sur l'axe lourd qui mène à Berthois. Nous sommes dans un village. Quand on dit Kouaban, c'est un point de repère en réalité. L'église même n'est pas en Kouaban. N'oubliez pas que ce matin, je vais vous donner des secrets pour parler avec l'ange, votre ange ou bien vos anges. Et puis pour comprendre le monde des anges, comment il fonctionne. Beaucoup d'enfants de Dieu sont ignorants de ça. On va revenir là-dessus. Donc l'église, notre église est l'église la plus excentrée de Yaoundé. Ça veut dire que nous sommes hors de la ville. Et le terrain là, je l'avais acheté, c'était pour construire un collège. Je voulais construire un établissement scolaire, un collège. Donc lorsqu'on a acheté le terrain, une nuit j'étais en train de dormir. Alors j'ai eu une vision. Dans la vision, le Seigneur m'apparaît et il me dit, Ferdinand, bâti-moi ma maison sur le terrain du collège. Il dit, attends. Seigneur, j'ai acheté le terrain, c'est pour le collège. Il m'a dit, non, bâti ma maison là-bas. Et dans la vision, j'ai dit à Dieu que le terrain est tellement éloigné. Les gens auront du mal à s'y rendre pour t'adorer. Il m'a dit, bâti-moi la maison là-bas. Donc j'ai bâti la maison. S'il vous plaît, envoyons des cœurs et des pouces bleus. Parce que notre vidéo est signalée. Envoie les cœurs et les pouces bleus, s'il vous plaît. La vidéo n'est pas en train d'atteindre ses objectifs. Envoie les cœurs, les cœurs. Je veux voir les cœurs. Avant de continuer. Donc. Je veux voir les cœurs, merci beaucoup. Je veux voir les cœurs, les cœurs et les pouces bleus. Les cœurs et les pouces bleus, s'il vous plaît. Tous les profils, les canons Ferdinand qui demandent l'argent, mon nom, c'est des faux profils. Je vois là que les gens signalent ça. J'arrête d'abord le direct un instant. Envoie les cœurs d'abord. Envoyons les cœurs et les pouces bleus. Les cœurs et les pouces bleus, s'il vous plaît. Envoie les cœurs et les pouces bleus. Les cœurs et les pouces bleus. Voilà, il y a quelques personnes qui sont déjà en train d'envoyer les cœurs et les pouces bleus. J'attends les cœurs, j'attends les cœurs, j'attends les cœurs et les pouces bleus. Appuie, il y a en bas là, vous voyez les cœurs là, les pouces. Appuie simplement comme ça, vous appuyez tout simplement comme ça. Et ça va monter, ça va monter. Voilà, ça c'est pour contrecarrer ceux qui sont en train de signaler notre vidéo. Donc bon, les cœurs, si tout le monde qui est connecté en ce moment envoie des cœurs et des pouces bleus, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. Donc, dans la vision, le Seigneur me dit ceci. Il me dit, bâti-moi la maison là-bas, ma maison là-bas. Et je lui ai dit, Seigneur, mais l'endroit est tellement excentré, c'est tellement éloigné. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il m'a dit, non, bâti-moi ma maison là-bas, c'est moi qui attire les brébis. C'est moi qui attire mes hommes. Vous voyez, voilà, ce n'est pas dans les commentaires. Envoyez les cœurs, les pouces bleus. Ça dit, en bas, de votre direlle, en bas, là, vous allez voir votre téléphone, il y a les cœurs. Vous appuyez simplement comme ça. Plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Pour que le nombre de vues de la vidéo atteigne, que Facebook puisse recommander la plateforme à ceux qui n'arrivent pas à nous avoir en direct. Parce qu'il y a des ennemis de l'Évangile qui signalent la vidéo. Donc, s'il vous plaît, envoyons les pouces. Vous voyez que, quand vous envoyez les pouces bleus, les cœurs, le nombre de vues commence à monter. Donc, je vous en prie que chacun de nous puisse participer à ce direct. Donc, moi, je parle, toi, tout ce que tu fais, appuie simplement là. Ce n'est pas en commentaire. Laetitia Ewo, ce n'est pas en commentaire, c'est en bas. Voilà, vous appuyez tout simplement comme ça, là. Vous allez voir un cœur, là, et le pouce bleu, là, en bas de votre téléphone. Vous appuyez sur ça plusieurs fois, plusieurs fois. Céline Efla, ce n'est pas les cœurs comme ça. Mireille Mbassi, ce n'est pas les cœurs en commentaire. Justine Mabaya, ce n'est pas les cœurs en commentaire. N'envoyez pas les cœurs dans les commentaires. Sous votre téléphone, sous le direct, vous allez voir en bas. Il y a un cœur, il y a l'icône du cœur et du pouce bleu. Appuyez plusieurs fois sur ça, rapidement comme ça. Ça va faire monter les cœurs, monter les cœurs. Alors, dans la vision, le Seigneur me dit, construis-moi ma maison là-bas. Et quand je vais me réveiller, donc, je vais parler à Momi. Et je vais lui dire que voici ce que le Seigneur m'a dit. Parce que le terrain, je l'avais acheté en son nom. Et je lui ai dit, donc, ok, voilà ce que je voulais, le projet que nous avions. Le Seigneur m'a dit qu'on doit lui bâtir une maison là-bas. Et elle m'a dit, ok, il n'y a pas de problème si c'est le Seigneur. Allons-y, voilà comment on a bâti l'église là-bas. Et puis, le Seigneur m'a dit, avec quel technicien ? Le technicien à qui j'avais confié le chantier, dans une vision, le Seigneur m'a dit, lui, il ne peut pas tenir ce projet. Voilà, j'enverrai d'autres techniciens. Et c'est comme ça que nous avons géré. Et on a conçu la chapelle. En pleine pandémie de COVID-19. Quand on a fini de construire la chapelle, l'une de mes inquiétudes était au niveau de comment faire que les gens arrivent. Déjà, il y avait un problème, la route était très mauvaise. Quittant de l'église jusqu'au goudron central, c'était plus d'un kilomètre. Donc, je me suis associé avec un ami du quartier là-bas. Et nous avons goudronné la route. C'est-à-dire que nous avions résolu un problème de taille. Un problème de taille. Et ça, c'était une grande victoire. Et après cela, par la grâce du Seigneur, nous avons conçu la chapelle. Et il y avait les bus. J'ai signé un contrat avec une société de bus. À qui on versait des millions par mois. Pour pouvoir transporter gratuitement les fidèles. À un certain moment, les bus ont eu des problèmes. C'est-à-dire, la société a eu des problèmes avec la communauté urbaine. Et ça fait qu'il y a eu cessation de transport des fidèles gratuitement à travers les bus. Ce qui, pour moi, était une grande source d'inquiétude. Parce que je me disais, comment est-ce que les gens pourraient venir à l'église ? Avec cette distance-là, avec les complications financières, etc. Dans tous les cas, beaucoup de personnes ont été affectées d'une façon ou d'une autre. Alors, un jour pendant que j'étais en train de prier, la parole du Seigneur m'a été adressée. Le Seigneur m'a dit, tu ne t'es battu par des moyens humains afin d'aider mon peuple à m'adorer. Et ça, c'est bien. Tu as posé une bonne action, tu es un bon pasteur. Mais cependant, maintenant, tu dois comprendre qu'il n'y a aucune bénédiction qui découle de ce qui est gratuit. Il m'a dit, mon peuple doit payer le prix pour être béni. Il m'a dit, maintenant, ils apprendront à vivre par la foi. Mon juste vivra par la foi. Et le Seigneur m'a dit qu'à partir de maintenant, tous ceux qui viendront dans ma maison, je les bénirai. Ils seront bénis dans leurs activités. Je multiplierai leurs ressources, je multiplierai leurs bénédictions. Et ça, ce que je dis est très sérieux. Pour ceux qui sont attentifs, parmi tous ceux qui viennent à l'église depuis que les bus ont cessé, vous verrez que la prospérité et le succès sont en train d'entrer dans votre vie et dans votre famille. Dieu est en train de manifester sa fidélité. Dieu est en train de maturiser notre assemblée. Dieu nous bénit. Le Seigneur nous introduit dans une autre ère. L'ère où nous dépendons de Dieu et de sa bénédiction et de sa grâce. Et voilà ce que le Seigneur m'a dit. Et j'ai partagé ça avec les bien-aimés. Je leur ai dit que le Seigneur m'a dit qu'à partir de maintenant, tous ceux qui viennent à Réma, à la Bille, sont bénis. Automatiquement, ils rentrent dans cette alliance de bénédiction parce qu'ils apprennent à vivre par l'écriture, par l'écriture. Il dit, bon, juste vivra par la foi. Donc voilà, Dieu est en train d'apporter une grande révolution financière, une grande révolution spirituelle, familiale, matérielle dans tous nos projets. Dans tous les cas, notre ministère est en train d'entrer dans une autre phase. Et aujourd'hui même, nous avons plus de monde qui vient que lorsque nous prenions les bus. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui élève les gens. C'est Dieu qui fait comprendre. C'est Dieu qui rend prospère. On ne peut pas s'appuyer sur les bus pour propulser la foi des gens. Mais les gens aujourd'hui vivent par leur propre justice et par leur propre foi. Et je bénis Dieu pour cela. Parfois, bien-aimés, nous ne comprenons pas toujours les voies du Seigneur. Parfois, il y a des situations compliquées qui nous arrivent. On pense que c'est un malheur pourtant, c'est la main de Dieu qui permet que ces choses-là arrivent pour que les chrétiens apprennent à servir Dieu dans une plénitude de foi, à dépendre de leur Dieu. Donc aujourd'hui, je pense que beaucoup réfléchissent. Comment il faut faire en semaine ? On fait des économies, toute la famille doit être à l'église. Et puis voilà. J'ai fait le programme. Ça, je veux le dire sincèrement. Depuis que j'ai fait le programme à la Bire, il y avait les bus à l'époque. Nous avons fait deux jours à la Bire. On n'a jamais eu autant de personnes que cette fois-ci-là. Pourtant, il n'y a plus de bus. Pourquoi ? Parce que Dieu va bénir les gens dans leurs finances. Il faut seulement être juste envers vous-même. Quand Dieu te bénit, mets de côté ton offrande, mets de côté ton taxi pour ta famille. Dieu m'a dit qu'il rendra nos maisons prospères. Il rendra l'église prospère. Parce que l'église est en train d'entrer dans la dépendance à Dieu et non plus aux hommes. Donc je prie au nom souverain de Jésus. A partir de ce matin, que la gloire de Dieu se révèle dans tes finances. Que Dieu bénisse vos finances. Tous ceux qui soutiennent ce ministère, de près comme de loin. Que la main de Jésus-Christ vous rende prospère à tous égards. Que vos enfants soient bénis, qu'ils soient distingués. La Bible dit, mon bien-aimé se distingue entre les dix mille. Que la grâce de Dieu distingue vos enfants, vous distingue partout où vous serez. Dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Alors voilà, bien-aimé. Nous allons aller. On va continuer rapidement. S'il vous plaît, les cœurs, les cœurs et les pouces, les cœurs. Maintenant que je parle, toi, envoie-moi les cœurs et les pouces bleus. Tout simplement. Les cœurs et les pouces bleus. Les cœurs et les pouces bleus. Voilà, nous sommes en train de parler de comment, comment faire. Comment faire, comment nous allons faire pour en tant qu'on travaille avec notre ange. Et je veux faire un résumé rapide. Vous savez qu'on a déjà parlé de cela. Aujourd'hui, je vais finir avec les chérubins, les kéroubim en hébreu. On va parler des chérubins. Les kéroubim qui signifient la sagesse. Ceux qui ont la sagesse, la connaissance, la sagesse. Voilà, kéroubim. On va finir avec les kéroubim et puis on va parler d'un sujet aussi très passionnant. Les 24 vieillards. C'est qui les 24 vieillards qui entourent le trône de Dieu ? Pour moi, dans toutes les familles des anges, c'est la famille qui m'intéresse le plus. C'est qui les 24 vieillards ? Qui ne sait jamais poser la question de savoir que représentent les 24 vieillards autour du trône de Dieu ? Alors avant d'y arriver, laissez-moi faire dans mon équipite un résumé de l'enseignement précédent sur les kéroubim ou bien les chérubins. Alors nous avons expliqué que les chérubins sont les protecteurs du trône de Dieu et ce sont eux qui portent le trône de Dieu. C'est-à-dire que le trône de Dieu est fondé sur les chérubins. Et lorsque Dieu se déplace, il se déplace sur les chérubins. Nous avons aussi vu que les chérubins sont les gardiens de la frontière entre le règne invisible de Dieu, le royaume invisible de Dieu et l'humanité. Et le reste de la créature dans tous les cas est l'univers. Nous avons aussi vu que les chérubins sont engagés dans la préservation des intérêts de Dieu dans tout l'univers et donc parmi les hommes. Et nous avons remarqué aussi, nous avons dit que chaque enfant de Dieu qui naît de nouveau, comme la Bible l'a dit, A tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être engendré par Dieu ou bien d'être accouché par Dieu. Engendré guinomai, donc guinao, c'est-à-dire engendré ou bien donner naissance. Cela venait de l'homme qui donnait naissance à un enfant. Donc, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand on devient un tegnathéou, ça veut dire qu'on devient des enfants de Dieu, il y a un ange qui nous est affecté directement, d'après Matthieu 18, verset 15, où le Seigneur Jésus-Christ expliquait, Tous ceux qui sont nés de nouveau, chacun a un ange qui voit la face de son Père dans les cieux. Donc cet ange-là, c'est ce qu'on appelle l'ange de la destinée. L'ange de la destinée, c'est l'ange qui a été donné pour te garder depuis que tu es enfant de Dieu jusqu'à ta mort. Il se rassurera que les intérêts de Dieu dans ta vie puissent être accomplis. Maintenant, nous avons aussi vu que, d'après le rang spirituel que tu as dans le royaume de Christ, tes anges peuvent être changés. C'est-à-dire que le rang des anges qui t'accompagnent respecte ton rang spirituel. Si tu es un simple chrétien, c'est un simple ange qui te gardera, tout simplement. Mais cependant, il y a des enfants de Dieu, des hommes et des femmes, dans l'église de Jésus-Christ, qui sont devenus des autorités. La Bible les appelle des gloires. La Bible dit, ils injurient les gloires. Ça, c'est Jude qui parle de cela. Ils injurient les gloires. Donc, quand on parle des gloires ici, il s'agit des hommes qui sont entrés dans la gloire de Dieu, quoiqu'ils soient encore sur la terre. Tellement ils sont allés loin avec Dieu dans leur relation, dans leur consécration, dans la connaissance des choses de Dieu, qu'ils sont devenus des gloires humaines, des gloires vivantes parmi les hommes. À partir de ce moment, ce jard d'homme est gardé aussi par des gloires célestes. Donc, ton rang spirituel sur la terre détermine le rang de l'ange qui t'accompagnera. Et nous avons vu ça dans le livre de Josué, avec l'histoire de Josué. Lorsqu'il va combattre contre Jéricho, il va sortir et il va faire une rencontre avec Michel, qui est le général de l'armée céleste. Donc, comme il est général, il ne peut plus parler avec un ange subalterne. Il parle avec le général de l'armée céleste. C'est pas comme ça que Dieu traite avec nous, dans tous les cas. Nous avons aussi vu qu'il y a des personnes qui représentent un gros centre d'intérêt pour Dieu, pour le royaume. Leur vie, c'est-à-dire que des millions de vies, le salut de millions d'hommes dans le monde, dépend de leur existence. Ce genre de personnes aussi, leur garde est différente. Ça veut dire que ce n'est plus un ange qui les garde, c'est plutôt une armée, c'est toute une armée d'anges qui les garde et les protège. On a vu le cas d'Elie avec Élisée. On a vu que lorsque Géasi est sorti, il a vu l'armée assyrienne autour de la ville. Il s'est mis à paniquer. Et puis son père va prier. Dieu lui dira, ne panique pas, parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et il va prier. Il va dire, Seigneur, ouvre ses yeux. Et la Bible dit qu'immédiatement, les yeux d'Elie de Géasi seront ouverts. Et il va voir des anges qui entouraient l'armée, l'armée qui entourait son père. Donc, ici, l'information que nous avons, c'est qu'Élisée communiquait avec ses anges. Il communiquait avec ses anges. Il voyait ses anges. Donc, c'est possible de voir ton ange. Tu peux causer avec ton ange. Il peut t'apparaître et vous parler. Tu peux le voir. Il y a plusieurs façons de voir son ange. On peut le voir physiquement. Il peut apparaître physiquement. Mais j'ai expliqué que les apparitions physiques des anges ne reflètent pas la réalité de leur nature, en fait. Parce qu'on parle des chérubins. Vous savez que les chérubins, nous avons déjà décrit les chérubins. On a dit que les chérubins sont des bipèdes. Ça veut dire que c'est des anges qui marchent sur deux pieds. Parce que ce ne sont pas tous les anges qui marchent sur deux pieds. Et ils ont quatre ailes. C'est vrai que la description de leurs ailes varie. D'après le prophète Ézéchiel ou le prophète Jean. Parce que dans l'Apocalypse, on parle de six ailes. C'est-à-dire qu'ils ont six ailes comme les séraphins. Et j'ai expliqué que dans la catégorisation des anges, les chérubins font partie du huitième cœur. Du huitième cœur. C'est-à-dire que les chérubins sont le huitième cœur. Au-dessus, c'est les séraphins. Les séraphins sont déçus des séraphins. Ça, c'est la classification des cœurs. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne les grades. Donc, les séraphins sont déçus. Et séraphim, séraphim en hébreu veut dire feu. Ce qui est brûlant. Les séraphins, les séraphim sont dans la présence de Dieu. Et c'est eux qui louent Dieu, qui adorent Dieu. On va retenir là-dessus. Donc, les chérubins portent le trône de Dieu. Et j'ai là tellement d'écrits, les chérubins. Donc, ils ont une tête qui a quatre faces. Il y a la face, puis il y a une face qui est la vache. L'autre qui est l'aigle. L'autre qui est le lion. Et l'autre qui est l'homme. Voilà les quatre faces qu'ils ont. Et je me suis intéressé sur la face humaine. La face de l'homme. Pourquoi ils ont une face humaine? Et j'ai dit que ça montre l'importance de l'homme dans les hiérarchies spirituelles et dans le royaume physique de Dieu. Le royaume invisible et physique de Dieu, ça veut dire où Dieu habite maintenant. L'homme a une place importante, un rôle important. Il est, l'homme est considéré comme une famille céleste. Avec l'homme racheté, l'homme sauvé par Christ fait partie des familles. Nous représentons au ciel une catégorie de famille. Ça veut dire la famille humaine, mais céleste. Donc, les familles humaines sont représentées au ciel. Et vous savez, je veux attirer votre attention sur quelque chose. Ça là, le message ici, c'est pour les personnes assises. Prends ton cahier et ton bic. S'il te plaît, note bien ça. Donc, je disais que, si vous réfléchissez bien sur la représentativité des anges, ou bien de Dieu lui-même, la question que l'on pourrait se poser, ça je me suis souvent posé cette question. Dieu a quelle taille? Il a quelle taille? Parce que si tu vois celui qui a conçu la terre, les mers, les montagnes, et j'ai expliqué que, dans notre système solaire, la terre est l'avant-dernière planète. Je crois bien. Vraiment. Je pense que Mars est que la terre dépasse. Toutes les autres planètes, comme Jupiter. Jupiter est mille fois plus grosse que la terre. Sa masse est mille fois plus que la masse de la terre. Et ça, ce n'est que Jupiter. Maintenant, dans notre système solaire, nous sommes dans notre galaxie. On est dans une galaxie. La galaxie, c'est des milliards et des milliards de systèmes solaires. C'est-à-dire que, comme notre soleil, là, il y en a des milliards et des milliards que Dieu a créés. Notre soleil est un million de fois plus gros que la terre. Un million de fois. Sa masse, c'est plus d'un million de fois plus que la masse de la terre. Dans un autre soleil, là, imaginez-vous une planète. Le soleil, c'est quoi, en fait ? C'est une étoile rapprochée, tout simplement. C'est une étoile qui peut rapprocher de nous. Donc, vous imaginez, donc, que dans notre galaxie, nous sommes des milliards et des milliards. Et d'un système solaire, un autre système solaire, à l'intérieur de notre propre galaxie, il faut des années-lumière. Ça veut dire que ça va prendre des milliards et des milliards d'années pour voyager de notre soleil à un autre soleil, à l'intérieur de notre galaxie. Maintenant, dans l'univers, il y a des milliards et des milliards de galaxies. Dans notre univers, il y a des milliards et des milliards de galaxies. Et notre univers, quand on le regarde, il est indéfini. Il est sans fait, dans tous les cas. Il est sans fait. C'est vrai que les astronautes sont en train d'étudier encore. Les astrologues sont en train de faire des études pour montrer aujourd'hui qu'il y a une possibilité qu'il existe ce qu'on appelle des multivers. C'est-à-dire que notre univers n'est pas le seul. Bon, maintenant, pour vous imaginer, quel est le Dieu qui a fait ces choses ? Le Dieu qui a fait ça. Quelle est donc sa taille ? Sa taille, c'est comment ? Et les anges, leur taille, c'est comment ? Mais l'homme, ce que nous connaissons, l'homme ne représente rien dans l'univers. L'homme ne représente rien. On ne le voit pas. C'est-à-dire que si vous partez sur le soleil, vous regardez la terre. Même le soleil, comment ? Allez, c'est-à-dire sur la lune, qui est un peu plus proche de nous, qui est un satellite de la terre. Vous regardez sur la terre, vous ne verrez pas l'homme. Donc, l'homme est insignifiant. Donc, Dieu, qu'est-ce que tu as trouvé chez nous, les hommes, pour t'intéresser à nous ? L'homme est qui ? Sans nous, il vit. Avec nous, il vit. Que tu crois en Dieu ou pas, Dieu vit. Que tu ailles à l'église ou pas, Dieu vit. Donc, Dieu, en quoi est-ce que je suis important pour que tu t'intéresses à un chien comme moi, comme David disait, à un chien, à un verre de terre comme moi ? Tu ne peux pas tenir ce genre de langage si tu n'as pas découvert la grandeur de ce Dieu, l'infinie grandeur de ce Dieu, l'incommensurabilité de ce Dieu. Voilà pourquoi son amour pour nous est incommensurable. Pourquoi ? Parce que nous ne lui servons à rien, en fait. On ne sert à rien, on ne sert à rien, on est des consommateurs, on ne produit rien. C'est-à-dire, la Bible dit, si tu es juste, c'est pour toi, si tu es pécheur, c'est pour toi. Ta justice ne change rien à la gloire de Dieu. Donc, quand un enfant de Dieu dit, ah moi, on va aller à l'église. Parce que si tu ne viens pas à l'église, quelqu'un doit prendre ta place. Tu ne viens pas à l'église, il ne manquera pas quelqu'un pour adorer Dieu dans cette génération parmi les hommes. Donc, on ne peut pas faire le chantage à Dieu. Oh non, je suis allé à l'église, là, je n'ai pas eu le mariage, moi, je retourne. Depuis que je suis là-bas, je ne suis pas guéri, moi, je ne parle plus là-bas. Oh non, tu menaces même Dieu, que s'il s'amé, tu ne me parle pas. Et parfois, même Dieu nous supplie, que non, pardonne ma fille, viens quand même, s'il te plaît, sois patient. Et tu te demandes pourquoi ? C'est d'où j'ai compris l'incommensurabilité de l'amour de Dieu. Face à mon infinitésimalité, c'est-à-dire mon infinie petitesse. Qui suis-je pour que Dieu s'intéresse à moi ? Pour que quand je suis passé, il vienne me consoler ? Qui suis-je pour que lorsque je me garde, Dieu me ramène ? Si ce n'est pas un amour incommensurable, comment tu peux aimer quelqu'un qui ne te donne rien, de qui tu ne gagnes rien, de qui tu ne reçois rien, mais tu veux quand même le préserver, en plus qu'il t'insulte, mais tu l'aimes, tu envoies ton fils mourir sur la croix pour des êtres, un grand même d'abord de nature, des êtres méchants de cœur, et qui ne te donnent même rien, tu ne gagnes rien, tu peux même... Dieu balance même seulement la planète ici-là, de côté-là, dans l'enfer, il met tout ça là. Dans tous les cas, ça ne changera rien à sa gloire. Donc, bien aimé, je veux que vous compreniez que l'amour de Dieu pour nous, sincèrement, on ne le comprend pas, on ne le saisit pas. C'est quand, à l'hôpital, mon âme est partie dans l'au-delà, que j'ai rencontré Dieu. Mes amis, que j'ai compris l'amour de Dieu. Je suis un homme changé, je suis transformé. À l'intérieur de moi, plus profond de mon âme, j'ai changé. Dieu m'a changé, son amour m'a changé, j'ai compris beaucoup de choses. Ma vie n'est rien, je suis insignifiant devant Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit que si un enfant de Dieu orgueillé, il est bête. Si un homme de Dieu orgueillé, il est bête. Et justement, l'orgueil, c'est le signe qu'on n'a pas encore vu Dieu. Tous ceux qui ont vu Dieu, deviennent humbles. Tous ceux qui ont vu Dieu, comprennent leur inutilité. Tous ceux qui ont vu Dieu, comprennent que la vie est éphémère. Tous ceux qui ont vu Dieu, comprennent que leur vie n'est rien. Vous savez, laissez-moi vous rendre un témoignage. Je ne sais pas s'il faut que je parle de ça en public. Mais je vais quand même parler de ça. Je vais parler de ça. Avant-hier, je suis allé dans mon Facebook, dans mon Messenger. Et j'ai commencé à lire certains messages sur Messenger pour répondre à quelques personnes. Et je suis tombé sur le message d'une jeune femme. Elle m'a écrit qu'elle a 25 ans seulement. Elle n'a que 25 ans. Et elle a une boule sur son sein, dans son sein droit. Et que le sein droit est deux fois plus costaud que le sein gauche. Et qu'elle n'a pas les moyens pour aller à l'hôpital. Elle voulait que je prie pour elle. Elle a laissé le message. Quand j'ai lu ce message, ça m'a brisé le cœur. Je me suis mis à pleurer. Et je suis tombé à genoux, à côté de mon lit. Et j'ai commencé à pleurer devant Dieu. Je pleurais, je pleurais. Et je priais pour cette jeune femme. Je priais pour elle. Parce que j'ai pensé à mon cas. J'ai pensé à ce que j'ai vécu. Et en fait, je me suis dit, Seigneur, l'homme c'est qui ? En fait, c'est ça en fait. L'homme c'est qui ? Parce que je me souviens que quand Momi souffrait de ce mal, il n'y a pas un genre de prière que je n'ai pas prié à Dieu. Et ça, ce que j'ai dit est vrai. Arrêt-moi. De toutes les personnes, toutes les femmes qui m'ont été présentées, qui souffraient du cancer de sein, je pense que la majorité sont vivantes. Toutes sont vivantes. Elles ont été guéries. J'ai une de mes filles qui est responsable dans l'armée. Qui est une grande autorité dans cette nation. Qui a eu un problème de cancer de sein. Au point où il y avait eu la métastase dans ces os. Donc, toutes ces os-là étaient attaquées. Elles ne peuvent plus marcher debout. Parce que ces os ne se cassent. J'ai prié avec elles. Nous avons imploré Dieu. Elle venait ici à la maison. On a prié avec elles. Il y avait Momi. On a prié pour elles. Dieu l'a guéri. Elle est vivante aujourd'hui. Mais Momi est partie. Et puis, tu restes. Tu te demandes Dieu c'est qui. Quels sont les plans de Dieu. En fait, tu ne te sens plus en sécurité. Tu ne te sens pas en sécurité. En fait, quelque part, tu te méfies un peu de ce Dieu. Parce que tu ne le comprends pas. Il dit, Nous connaissons Dieu en partie. Et c'est en partie que nous prophétisons. Donc, je me suis mis à pleurer. Du coup, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé la jeune dame. Je suis messenger. Et elle m'a dit qu'elle était à l'agence. Elle part en Gaudere pour rencontrer sa mère. Parce qu'elle n'avait pas le moyen. Sa mère lui a dit, viens. On va se débrouiller ici. Donc, je lui ai dit, non, écoutez. Faites donc trois jours. Vous voulez faire combien de temps? C'est votre mère. Elle m'a dit deux semaines. Ce que je veux dire, c'est que qui comprendra Dieu? Qui peut comprendre Dieu? Qui le comprendra? Qui? Qui comprendra Dieu? Personne. Et je lui ai dit, ne faites pas deux semaines. Faites trois jours. Parce que s'il y a une boule dans votre sein, la première chose qu'il faut faire, il faut d'abord vous opérer, enlever cette boule. On va prier. Mais il faut d'abord enlever cette boule. Donc, elle a appelé sa mère. Elle a raconté à sa mère la chose. Et sa mère lui a dit, elle m'a rappelé sur messenger. Elle m'a dit, ok, professe, j'ai décidé de ne plus aller en Gaudere. Elle a appelé son bien, elle était là dans le bus. Elle a annulé le voyage. Je lui ai dit, il m'a envoyé son WhatsApp. Et puis, j'ai appelé une de mes filles dans une clinique privée de la ville. J'ai envoyé le numéro de ma fille là à cette jeune soeur. Et je lui ai dit, ok, appelle là, va à la clinique. On va prendre soin de toi. Donc, là où je parle, on est en train de prendre soin d'elle. Donc, elle a des examens qu'elle va finir là. Et on va tout faire. Qu'on lui enlève d'abord la boule. Le reste là, on va voir ça. On va voir ça après. Donc, ce que je vais dire, c'est quoi? Qui comprendra Dieu? Qui connaît Dieu? Qui ne connaît personne? Qui comprendra les voies de Dieu? Parce que la Bible dit, les voies du Seigneur sont insondables. Personne ne dira qu'il comprend les voies de Dieu. Dieu m'a utilisé pour guérir des gens. Dieu m'a utilisé pour opérer des grands miracles. Et je pense que le départ de mon mis vers le Seigneur a déstabilisé la foi de plusieurs personnes. C'est ça la réalité. La foi de plusieurs personnes a été déstabilisée. Pourquoi? Parce que les gens savaient que Dieu exauce le prophète Cadet. Que c'est un couple béni par Dieu. Que la main de Dieu agit avec eux. Et qu'une telle chose ne peut pas leur arriver. Mes amis, il n'y a pas d'homme qui soit à l'abri de la souveraineté et de la volonté de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la volonté souveraine de Dieu. Moi-même, j'ai été menacé. Ça, je ne l'ai jamais dit, mais c'est la réalité. Et je pense que c'est important pour moi de partager certaines choses avec vous. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vivent les mêmes expériences. Moi-même, ma foi a été touchée. Ma foi a bougé. Elle a chaviré. Elle a basculé parce que je ne me sentais plus en sécurité dans tous les cas. Je ne me sentais plus en sécurité. C'est-à-dire que vous vous demandez, vous comprenez que vous êtes inutile. Là, vous comprenez mieux que le don de Dieu revient à Dieu. Le don de Dieu sert les intérêts de Dieu. Et que vous pouvez porter le don de Dieu en vous, mais ne vous est pas utile. Dieu fait que d'autres bénéficient de son don. Mais vous-même, qui portez ce don, vous n'en bénéficiez pas. Parce qu'en réalité, vous n'êtes qu'un vase. Vous n'êtes qu'un vase. Don 1, c'était moi. Ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps. Et aujourd'hui encore, la vérité, c'est que je fais, peut-être que je me remets. Je me remets. J'essaye de me rétablir. J'essaye de me repositionner. J'essaye de... Dieu m'a beaucoup aidé dans cette vallée compliquée. Mais c'est quelque chose qui produit un sentiment d'insécurité, en fait. Un sentiment d'insécurité. Un grand sentiment d'insécurité. Vous comprenez que tout peut vous arriver. Tout peut m'arriver. Et vous comprenez mieux comment Élisée, avec la double portion, peut être malade. Il prie. Dieu ne le guérit pas. Et il meurt. Vous comprenez un peu mieux pourquoi Isaac, étant le prototype parfait de Jésus-Christ, parmi les trois patriaches, tombe aveugle. Il prie. Dieu n'ouvre pas ses yeux. Et il meurt avec... Il passe des années et des années de sa vie. Il est frappé d'aveuglement. Vous comprenez pourquoi Abraham, qui appelait l'ami de Dieu, le prince de Dieu, peut faire 24 ans. Sa femme n'arrive pas à accoucher. Donc, vous comprenez beaucoup d'autres choses dans la Bible. Et vous comprenez qu'en fait, vous n'êtes qu'un vase. Vous êtes le pot et lui, il est le potier. Donc, la question était de savoir à quoi ressemble ce Dieu physiquement. Et parfois, je me pose la question de savoir, est-ce qu'au ciel, donc, quelle est la représentation que nous aurons ? Parce qu'en fait, je ne pense pas que mon esprit comme mon corps. C'est ça, en fait, la réalité. Mon corps n'est pas mon esprit parce que le corps est l'habitation de mon esprit. De à quoi ressemble l'esprit humain ? C'est tellement comme le corps céleste. Et c'est pour cela qu'il y a des représentations de l'homme. C'est-à-dire des anges humanoïdes. Humanoïdes, partiellement parlant. Au ciel, ça représente que, ça montre que l'homme occupe une place importante dans le cœur de Dieu et dans les cérémonies célestes. On a une place importantissime au ciel, dans le plan de Dieu. Nous sommes très, très importants. Et voilà pourquoi chacun de nous doit se battre pour être sauvé. Chacun de nous doit se battre pour que sa nouvelle naissance soit authentique. Que sa relation avec Dieu soit vraie. Qu'il marche dans une pureté d'esprit, de corps et d'âme. Que la vie de sanctification, la vie de consécration à Dieu, en fait qu'ils connaissent Dieu. Chacun doit chercher à connaître Dieu pour ne pas rater ces choses extraordinaires que nous vivrons. Que ceux qui vaincront vivront dans le Rome des cieux là-bas, dans la Nouvelle-Jérusalem. Donc, il y a une urgence pour chacun d'entre nous de parvenir à entrer dans la Nouvelle-Jérusalem. Et je prie que toute chose, chaque chose dans ta vie, qui t'empêche de plaire à Dieu, qui salit l'image et la ressemblance de Dieu dans ta vie, que Dieu te sépare de cette chose, qui te donne la force de te séparer de cette chose, au nom sauverain de Jésus. Pour la dire, Dieu me délivrera de toute mauvaise œuvre. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. Nous avons besoin de ce royaume céleste. Maintenant, on a parlé de chérubins. Comment communiquer avec ton ange? La première chose, il faut mener une vie de sanctification. Il faut mener une vie de purité parce que le péché, la souillure, peut automatiquement engendrer des parasites dans la communication avec les anges. Et de deux, la deuxième chose, après avoir mené une vie de sanctification, il faut demander à ton ange de se manifester. Dis-lui que je veux te voir. Manifeste-toi. Dis-le avec foi, avec simplicité de cœur. Comme un enfant. Dis-le, je veux te voir. Seigneur, je veux voir l'ange qui est avec moi. Il va se manifester. Soit il va t'apparaître physiquement, soit il va t'apparaître dans une vision. Voilà. Dis-le, je veux voir mon ange. Je veux entendre communication avec mon ange. Je veux parler avec mon ange. Si tu fais cette prière de tout ton cœur, de tout ton cœur, et tu te soumets à Dieu dans un cœur sincère et vrai avec la foi, tu verras ton ange. Et c'est important que tu vois ton ange aujourd'hui. Tu dois le voir. Tu dois le connaître. Pour que parmi les 10 milliers, la Bible dit, mon bien-aimé se distingue entre les 10 000. Il faut que tu sois capable, quand tu mordes les anges, de dire, ça c'est mon ange. C'est important. Moi, ça fait des années, près de 30 ans aujourd'hui, que je marche avec mes anges. Et j'ai expliqué que chaque ministère a un ange. D'abord. Et chaque enfant de Dieu a d'abord un ange. Donc, ça a dit que chaque homme de Dieu a un minimum deux anges. Et en plus, tout dépend de l'intérêt que tu représentes pour le roi de Dieu. Si ton ministère affecte beaucoup de vie, Automativement, on m'a aussi beaucoup d'anges autour de toi. Donc, ça fait que dans une maison chrétienne, où il y a cinq chrétiens, Il y a au moins cinq anges là-bas. Il y a déjà au moins cinq anges dans votre maison qui vous gardent. Parce que les anges là sont derrière chacun pour le garder. Donc, là c'était les chérubins. On a expliqué ce que c'est que les chérubins. Les gens peuvent retourner voir mes émissions précédentes. Maintenant, revenons sur les 24 vieillards. Qui sont ma passion en fait. Les 24 vieillards représentent qui ? Quel est leur rôle ? Parce que parmi tous les anges qui existent, De tous les anges, On a trois familles d'anges qui ont une représentation d'hommes, Qui font allusion à l'homme. On a les chérubins, on a les roux. Parce que les roux ont sur quatre faces. Et parmi ces quatre faces là, il y a aussi une face d'hommes. Et on a les chérubins qui ont sur une face d'hommes. Sur les quatre faces qu'ils ont. Maintenant, il faut comprendre que les 24 vieillards sont des humains. C'est-à-dire qu'ils sont représentés d'habits comme des humains. Ils sont revêtus, ils sont vêtus comme des humains. Après, c'est des hommes. C'est des hommes. Et lorsqu'on parle de vieillard ou bien arcaïa ici, Ce n'est pas vieillard, ça dit que rabougrilla avait des rites. Non, vieillard a ici sa représentation, le symbole de la sagesse, de la connaissance. Voilà. Et de la science. C'est ça vieillard, 24 vieillards. Ceux qui représentent la connaissance, la science, la sagesse. Ils sont dans le conseil de Dieu. Et les 24 vieillards, la Bible dit qu'ils sont assis sur 24 trônes. Sur 24 trônes. Ils sont assis sur 24 trônes. Et il faut comprendre que Certaines personnes Et sur les 24 vieillards aussi concernent l'angéologie Il y a deux courants de pensée Ainsi concernent les 24 vieillards. Il y a des théologiens qui pensent que les 24 vieillards représentent 24 humains. C'est des humains. D'autres pensent aussi que ce sont des anges Mais qui ont une forme humaine, qui ont un rôle à jouer. Mais dans tous les cas De l'homme Dans le royaume céleste de Dieu L'homme dans le plan de Dieu Occupe une place très importante Et l'homme fait partie des familles célestes. Nous faisons partie des familles célestes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parlera couramment De la cité céleste. Et la Bible parle de la Jérusalem d'en haut Qui descend d'auprès de Dieu. Qui descend d'auprès de Dieu. De la cité céleste. Nous sommes citoyens de la cité céleste. Voilà pourquoi nous Qui sommes nés de nouveau Nos noms sont inscrits là-bas. Là-haut. Voilà on est revenu. La connexion dérange un peu. Donc Certaines personnes pensent que Certaines personnes pensent que Les 24 vieillards Les 24 vieillards Bon je vais donner peut-être 3 courants de pensée. Certaines pensent que Les 24 vieillards C'est 24 trônes. Ils sont ainsi chacun sur son trône. Donc il y a des courants de pensée théologique Qui disent que Les 24 vieillards font allusion Aux 12 pères fondateurs de la nation d'Israël La nation physique d'Israël. C'est-à-dire que les 12 fils de Jacob C'est-à-dire que les 12 fils de Jacob D'une part Et les 12 pères fondateurs De la nation invisible de Dieu Dans l'église Qui sont les 12 apôtres. Donc Certaines pensent que Les 24 vieillards C'est les pères fondateurs de la nation physique d'Israël Et les pères fondateurs de l'église invisible de Dieu. C'est-à-dire l'église Cors de Christ. Ça fait donc 24 trônes. Et certains théologiens pensent aussi que Les 24 vieillards représenteraient Les 24 classes De la prêtrice Aaronique Aaronique Donc les 24 classes Des prêtres Selon L'ordre D'Aaron Maintenant Ce qu'il y a à noter Ce qu'il y a à noter C'est que La Bible dit que Ils portent sur leur tête Des couronnes Ils sont assis sur le trône Ce qui est inhabituel pour les anges Dans les écritures Mais qui correspond aux croyants Vous voyez que Dans la Bible Les anges n'ont pas de trône Ils ne s'assayent pas sur le trône En dehors de 24 vieillards Voilà Et aucun âge n'a de couronne Il n'y a que les 24 vieillards Donc ça je donne d'abord Ce que les gens pensent Les 24 vieillards Et je vais revenir maintenant Sur ce que moi-même Je pense Et quand vous lisez par exemple Dans Je vais lire un passage de la Bible là Et dans 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 l'Apocalypse Vous allez voir que les 24 vieillards Expliquent les prophéties D'ailleurs ils incarnent la sagesse Ils expliquent à Jean La prophétie Jean dira Et je suis transporté Dans le Saint-Esprit Jusqu'au jour du Seigneur Et j'entendis derrière moi Comme Une voix puissante Comme celle d'une trompette Donc maintenant Dans ces passages De la Bible La Bible parle des trônes Dieu va dire Jésus va par exemple Par les apôtres Au douze Il leur dira Que vous serez assis Sur douze trônes Chacun de vous sur un trône Et vous jugerez L'humanité Etc Et la Bible parle des trônes Etc Et dans la classe Dans la classe Dans les cœurs Parmi les neuf cœurs Les 24 vieillards sont représentés Par ce qu'on appelle Les trônes Les trônes Donc c'est 24 trônes 24 êtres Assis Sur ces trônes Maintenant Ce que je pense Ce que je pense Personnellement Ce que je pense Parce que lorsque Jean Voit cette vision Il voit des choses Déjà préétablies Dans le ciel Et je dis encore Que jusqu'ici Ce sont des analyses Que nous nous faisons Mais moi je pense Clairement Je suis de ceux Qui pensent que Les 24 vieillards Ne représentent rien Des hommes en fait Ne représentent rien Des hommes Ce sont des anges C'est des anges Mais qui ont une portée Humaine Qui ont une représentation Humaine C'est à dire Qui sont comme des hommes Et qui sont un peu comme Je vais dire quoi Qui représentent l'humanité Dans le conseil de Dieu Parce que Les 24 vieillards En réalité Ce sont parmi Le conseil Ce sont eux Qui font le conseil de Dieu Ils forment le conseil de Dieu Ce sont eux Qui sont présents Qui sont responsables De récupérer Les coupes Les coupes des chrétiens Les coupes de prière Parce que vous savez Que quand nous prions Devant Dieu Il y a des coupes Qui représentent tous les croyants Quand un croyant Naît de nouveau Il a un verre Un cristal Pur Comme du cristal Plus que du cristal Plus pur Que du cristal Donc dans ces verres là C'est des coupes en fait C'est des coupes A chaque fois que je prie A chaque fois que je prie Ma prière monte Elle entre comme un parfum Dans la coupe Donc ça fait que Plus je prie Plus ma coupe remplit Quand je ne prie pas Ma coupe aussi ne remplit pas Elle n'en prie pas Donc il y a des enfants de Dieu Qui ont des coupes vides Devant Dieu Il y a des enfants de Dieu Qui ont des coupes remplies A moitié Je vais revenir sur les coupes Et je pense que ce dimanche Je vais enseigner sur les coupes Pour que les gens comprennent Donc Ta coupe Est remplie selon que tu prie Ou selon que tu ne prie pas Donc un enfant de Dieu Prie beaucoup Sa coupe est aussi pleine Et la Bible dit Que ces coupes là Ce sont les 24 vieillards Qui les gèrent en fait Et ces coupes là Sont le parfum Du trône de Dieu Nos prières Sont le parfum Du trône de Dieu Quand je prie Ma prière traverse Le firmament Ma prière traverse Les galaxies Ma prière va dans Le rhum céleste de Dieu Et entre dans ma coupe Donc si tu es un enfant de Dieu Qui ne prie pas Ta coupe est vide Si tu es un enfant de Dieu Qui prie un peu Ta coupe est un peu vide Mais si tu prie beaucoup Ta coupe peut être pleine Donc il y a des enfants de Dieu Dont la coupe déborde Maintenant à quoi servent ces coupes Ces coupes là Nous servent au jour du malheur Quand tu es au jour du malheur Où tu n'arrives plus à prier Où tu travailles De moments de faiblesse C'est dans ta coupe Que Dieu puisse La provision pour te secourir Mais si ta coupe est vide Au jour de ton malheur Tu n'auras pas de secours Voilà pourquoi Il y a des enfants de Dieu Tu peux voir quelqu'un Il travaille au moment faible Mais il nous perd Des choses extraordinaires L'humain se demande Mais je ne prie pas Comment est-ce que je suis capable D'opérer de telles choses Parce qu'on tire Dans sa provision spirituelle Dans sa coupe On tire De ce qu'il a laissé Voilà pourquoi Jésus dit Ne vous amassez pas Des trésors sur la terre Il dit amassez-vous Des trésors Dans le ciel Et ces trésors C'est les actes de justice Que je pose Et c'est mes prières Qui se lèvent vers Dieu Dans les 24 vieillards Récupèrent Donc c'est eux Qui gèrent Des coupes de croyants Et ils adorent Dieu Ils adorent Dieu Ils adorent Dieu Au siècle Au siècle Ils chantent des cantiques A Dieu Ils ont le courant devant Dieu Moi personnellement Je suis David Qu'on les appelle Les 24 anciens Parce qu'en fait Ils font partie Des premiers anges Des premiers anges Qui ont été créés par Dieu Des premiers anges Des premiers Des tout premiers anges Et je pense C'est pour ça Qu'on les appelle Les archaïas C'est-à-dire Les anciens Ils sont plus anciens Que tous Les autres anges Ils sont plus vieux Que tous les autres anges C'est pour ça Qu'ils ont des trônes Et ils ont des couronnes Ce qui représente La royauté La domination La sagesse Et la science Dans ces 24 vieillards Je suis David Qu'est-ce que ce sont Ils sont On les appelle Les 24 vieillards Ou bien les 24 anciens Parce qu'ils sont plus vieux Que tous les autres anges C'est-à-dire Ils ont été créés En premier Ils sont dans le conseil De Dieu Avant la création Des autres anges Ils sont les plus anciens Ils sont les vieillards Et quand on dit vieillard En fait ça n'arrive A voir avec les rites Ou la laideur De la vieillesse Non On parle de l'ancienneté On parle de la sagesse On parle de la connaissance On parle de la science Donc je suis David Qu'est Ils sont parmi Les premières créatures Angéliques de Dieu Dont ils connaissent Tout ce que Dieu a Ils sont dans le conseil de Dieu Ils sont dans le secret de Dieu Ils expliquent les prophéties Au généraux de Dieu Sur la terre Et Ils connaissent Les choses de Dieu Plus que tout autre ange Et il faut Comprendre en conclusion Parce que demain Je vais revenir Sur les 24 vieillards Il faut comprendre En conclusion Nous avons Une, deux, trois Il y a trois Familles d'anges Qui voient Dieu On a les archanges On a les séraphins On a les chérubins Et on a les roux Et on a les vincabias C'est quatre Et j'ai expliqué Qu'il y a des anges Dans le ciel Qui ne voient pas Dieu Mais qui sont dans le ciel Mais qui ne voient pas Dieu Qui n'entrent pas Ils ne sont pas dans l'intimité de Dieu Et j'ai expliqué Que dans une nation Où il y a un président De la république Il y a des gens Qui voient le président De la république Mais la plupart La plus grande Majorité La majorité Du peuple Ne voit pas le président Mais voit l'oeuvre du président A des nouvelles du président Voient le président A la télé C'est la même chose au ciel Mais les 24 vieillards Représentent L'humanité Représentent L'importance Que l'humanité a Dans le royaume Céleste de Dieu Et c'est pour cela Que Dieu nous aime C'est pour cela Que Dieu a tant aimé Le monde Qu'il a envoyé Son Fils unique Afin que Quiconque croit en lui Périsse Pour améler La vie et terre Donc Ça montre l'amour Ça prouve Ça justifie L'amour que Dieu a eu Pour nous En envoyant son Fils unique Pour mourir pour nous Parce qu'au ciel Nous avons une place Très très privilégiée Nous sommes dans le conseil De Dieu Nous sommes dans l'intimité De Dieu Et tous ceux qui auront La grâce De mourir dans le Seigneur Et de voir Le Seigneur Jésus Christ Et d'avoir accès Au royaume céleste de Dieu Nous serons tous Dans l'intimité De Dieu Parce que nous Nous sommes parmi Les êtres célestes Qui ont la plus grande Importance de Dieu Pour Dieu Donc nous sommes dans sa présence Nous serons dans son intimité Nous serons avec lui Ah la Bible dit Tel il est Tel nous sommes Oh Et la Bible explique Nous serons avec lui Il nettoiera Toute l'âme de nos yeux Il n'y aura plus de nuit Il n'y aura pas de jour Ni de pleurs Ni de deuil Parce que Dieu l'humain Sera notre lumière Et il sera avec nous Il sera notre soleil Il sera notre lune Nous le verrons Tel qu'il est Donc nous le verrons La Bible nous rassure Que nous le verrons Tel qu'il est Oh Que je rêve de ce jour Que Dieu nous donne la force Je prie Que Dieu nous donne la grâce A chacun de nous De mener une vie Ça dit Le péché Satan est méchant mes amis Le péché est un mensonge Le péché est un mensonge Et le péché a été inventé par Satan Pour séduire les coeurs Des princes de Christ Le péché est un danger S'il y a quelque chose Que tu dois craindre dans ta vie C'est le péché Le péché Mon ami C'est l'invention de Satan Pour nous empêcher D'entrer dans le royaume céleste de Dieu Et de voir ces choses extraordinaires Donc tu dois faire attention au péché Que Dieu te délivre du péché Qu'il nous épargne De la mauvaise vie Quand tu penses Que tu mènes une bonne vie C'est-à-dire une grande vie La belle vie Quand tu vas dans la boîte de nuit Tu couches avec les hommes Tu couches avec les femmes Mon ami Tu te trompes toi-même Tu es en train de vendre ton âme Tu es en train de vendre ta place Au ciel Que Dieu te donne la sagesse Quand les femmes courent près de toi Autour de toi Je parle même aux hommes de Dieu Les belles femmes tournent autour de toi Car à quoi les chevaux sont autour de toi Tu te dis non Je suis un bel homme Tu es bel homme où ? Avec ton nez pâté comme à part Ici là Tu es beau où ? Quel beau Tellement tu es bête Tu te dis que non Toutes les belles filles de l'église Me veulent Et quoi après moi ? Tu es fou Tu es fou mon ami Tu es fou parce qu'en fait Ce n'est pas une histoire de beauté Le diable est en train de t'amener en enfer Tu dois faire attention Ton zizi doit naître de nouveau C'est important Un homme de Dieu qui est converti de cœur Mais converti en bas Est un danger pour ses propres bébés Et son propre troupeau Donc C'est important que chaque enfant de Dieu Comprend que la sanctification N'est pas une option Si tu te sanctifies C'est pour ton salut Le salut est individuel La Bible dit que De deux qui seront couchés dans un couple Dans le même lit Un sera enlevé L'autre sera laissé Pourquoi ? Parce que dans les couples Dans un couple Quelqu'un peut être vrai Dans sa relation avec Dieu Le mari peut être vrai La femme joue Quand elle va mourir pendant l'enfer Le mari ne m'aille pas au ciel Ou bien la femme peut être vraie Dans sa conversion Elle est authentique Dans sa consécration à Dieu Mais l'homme lui Il joue un peu à casse-casse Là il mène double vie Quand la femme va mourir Elle ira au ciel L'homme ira en enfer Donc chacun est responsable De son salut Et la vie que tu choisis Le chemin que tu choisis Sur la terre aujourd'hui C'est le même chemin Que tu vas suivre après ta mort Donc la vie que tu mènes aujourd'hui Aura un impact sur ton éternité Tu dois faire attention Ne rate pas cela Si tu meurs dans ton péché Mon ami Même si tu étais qui dans l'église Tu iras en enfer Tu auras perdu Toutes ces choses glorieuses là Voilà pourquoi Le péché est une perte de temps Le péché mon ami Est le plus grand mal Que le diable a inventé Contre l'église Tu es enfant de Dieu Tu vas en boîte de nuit Tu es enfant de Dieu Tu es un pasteur Tu pars dans les boîtes de nuit Tu es pasteur Tu bois Tu es pasteur Tu organiser des fêtes Avec des femmes Chez toi Tu couches à gauche À droite Avec les femmes Dans tous les cas La vie est éphémère Vous n'avez pas encore compris la vie Celui qui a compris la vie Ne peut pas jouer avec son âme Je ne peux pas accepter Mourir pour un plaisir De quelques minutes Parfois même Tu vas même là-bas Tu fais comme le coq Éjaculation précoce Tu meurs pour éjaculation précoce Que si tu veux manger le porc Sachant qu'après on va te chasser De la mosquée De la communauté musulmane Mange où il y a la graisse Toi même 5 minutes Tu vas tenir sur une femme Et c'est pour ça Que tu meurs Tu pars en enfer mon ami Jésus a dit Que donnera un nom En échange De son âme Que donnera un nom En échange Comme pour dire Que tout ce que le diable Peut te donner En fait il te frappe C'est zéro C'est rien Même si il te donne Tout l'argent de la terre D'ailleurs même Quelle boîte de nuit Tu peux pas mettre En boîte de nuit Même Toi même tu entends Le nom que la boîte de nuit C'est à dire Que tu es dans la boîte Tu mets ta vie dans la boîte Tu vas là-bas Mais on te couche C'est à dire On couche Moi quand je vois une femme Se glorifier J'ai même une belle vie Je sois avec les grands hommes Mon ami Matela On fait de toi Matela Tu te glorifies Tu penses que tu es en bas Là c'est pourquoi On t'utilise Les vraies femmes Se marient madame Les vraies femmes Celles qui se respectent Sont dans des foyers C'est ça la femme Une vraie femme Est celle qui est dans le foyer Voilà pourquoi L'apôtre Paul dira Que la femme sera sauvée Néanmoins si elle devient mère C'est Paul Loupier Qui a dit ça La femme sera sauvée A une seule condition Qu'elle devienne mère Si une femme ne devient pas mère Elle ne peut pas être sauvée Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle devient Elle se responsabilise Elle devient une femme mature Ça veut dire une mère Une maman Ça veut dire une femme Qui n'est plus dans les choses là Que les coucheries à gauche À droite À droite Les hommes à droite Tu te vends Une femme qui se vante Qu'elle soit avec les grandes personnes Tu sors On te sort Tu te vantes mon ami On couche avec toi À gauche À droite On t'utilise Et tu viens te vanter Que tu sois Les grandes personnes Non Dis que les grandes personnes Se jouent de toi Les grandes personnes T'utilisent Et après on te donne l'argent Et tu es comme un objet Dieu ne t'a pas créé Pour que tu sois Un objet sexuel Et écoutez Écoutez mesdames Écoutez Laissez-moi vous dire Une ou deux choses Et je vais finir mon direct Écoutez Si tu es une belle femme Pourquoi tu n'es pas mariée Tu es belle Pourquoi tu n'es pas mariée Pourquoi Hein Un homme vient te dire Ok Je veux coucher avec toi Avec mon ami Il te propose la partouche Il peut proposer ça à sa femme Hein Un homme Quand un homme aime une famille Il respecte cette femme Mais un homme te dit Non On va faire la partouche Toi si tu pars Tu dis Oh c'est les grands Je sois avec les grands de ce pays Tu sois avec eux Et leur femme Pourquoi ils ne proposent pas La femme La femme qu'ils aiment Et qu'ils respectent Est dans leur maison Mais ton couche avec toi On te regarde comme une sous-femme Une sous-femme Car tu n'es même pas une femme Tu n'es même pas un être humain Il sait que tu es un objet sexuel Il a soumis ses désirs sexuels Après te balances à gauche Il continue C'est avec une autre personne Un homme qui aime une femme Lui remet sa dignité Et une femme C'est celle qui a sa dignité C'est-à-dire que les hommes Ne peuvent pas se glorifier Que celle-là Je suis passé par là Celle-là Je suis passé par là Celle-là Je suis passé par là C'est ça en fait la réalité L'homme c'est sa dignité L'homme c'est sa dignité C'est la même chose Dans l'église aujourd'hui Un homme de Dieu C'est sa dignité Un homme de Dieu Sa gloire c'est de dire Que voici mes filles ici là Je n'ai jamais couché Avec aucune de mes filles C'est ça en fait la gloire D'un homme de Dieu C'est aussi ça la gloire D'un homme Ou d'un chrétien Ou bien d'une femme Cette vie ne vous mène nulle part Tu vas dans les boîtes de nuit Tout le monde tu descends Tu as fait quoi avec l'argent La prostitution Ça t'a donné quoi Tu as fait quoi avec cet argent Depuis que tu as cet argent là Ça t'a servi à quoi Depuis que tu couches d'eau Et puis quoi après Si ce ne sont pas les maladies que tu as Après c'est moi qui souffre à l'église C'est les hommes de Dieu qui souffrent Vous partez dehors Vous partez dehors Vous menez n'importe quel genre de vie Vous insultez Dieu Vous moquez de Dieu Quand c'est chaud Vous nous insultez nous les passeurs Vous insultez les hommes de Dieu Ah c'est les vauriers Les imbéciles Les voleurs Les escrocs Les sorciers Mais c'est quand On te dit que tu as une maladie Maintenant que tu viens nous voir Nous on va mourir La prière pour toi Mais si tu nous insultes On va faire comment On est obligé de prier pour toi Je vais vous dire une chose Mes amis On a une seule vie Toi même Donne-toi de la valeur Refuse d'être un porc Refuse d'être un chien Refuse de mener une vie sale Mesdames Respectez vos corps N'acceptez plus qu'on vous dévalue Quand vous mettez à la position des animaux N'acceptez plus être l'objet De l'assouvissement du fantasme De telle ou bien de telle personne Quelqu'un a sa femme dedans Mais il couche avec toi d'ailleurs C'est pas un manque de respect Il te manque de respect en fait S'il t'aime Qu'il aille donc te faire aussi une chambre là-bas Il te met dedans Il fasse de toi une deuxième épouse On saura Mais il vient Quand il a le problème dedans Quand c'est bon dedans Tu appelles il ne prend pas Quand il avait sa vraie femme Celle qui a la valeur Tu appelles il te bloque Tu n'as même pas honte Tu attends C'est quand il finit avec celle-là Celle qui est dedans là Elle a deux têtes Hein Elle a deux têtes Celle qui est dedans Elle a trois seins Sa poitrine là Sa trois seins Ou bien un seigne Ce n'est pas une femme De la même nature que toi Parfois mais elle est moins belle que toi Moins intelligente que toi Elle a fait comment pour se marier Parce que vous n'avez pas compris la vie Les hommes joueurs Ne posent pas des femmes joueuses Un homme avec qui tu sors Il ne te posera jamais Un homme qui te rencontre dehors Dans des milieux dehors Avec les femmes de dehors Ne te posera jamais Les hommes Les plus Ça dit les plus infidèles là Les hommes chiens Je les appelle les hommes chiens Que ce soit un homme de Dieu Ou pas Tu couches avec les femmes en désordre Tu montres Tu descends Que ce soit dans ton église Ou au-delà de ton église Tu es un chien Tu es un chien Ces hommes chiens Ne posent pas Les femmes chiennes Ils vont chercher les femmes Qui ont une dignité Les femmes Qui ne vont pas les tromper Mon ami Les hommes responsables Éposent les femmes Qui ont la dignité Il faut être bête Pour aller Rencontrer une femme En bas de nuit Et l'épouser Ou d'une femme Quand on te donne Dans des réseaux De prostitution Etc Il faut être un homme bête Tu as déjà vu Quel homme De ce genre Qui joue dehors Il ira dans son village Prendre une villageoise Qui ne connait pas Comment on trompe un homme Une femme Qui est sérieuse au foyer Qui manque Elle verra son homme La tromper Elle va te dire Oh c'est mon mari Moi je l'aime Non Il sait C'est le moutoukou Des femmes Qui ont une dignité Des femmes Qui diront Pour rien Je n'irai Tromper mon mari C'est ce genre de personnes Que ces hommes vont chercher Et toi tu viens Oh moi je suis une grande femme J'ai sorti les grands De ce pays Mon ami ne dit pas ça Je vais te gifler Je vais te boule Tu vas aller raconter ça ailleurs Qui t'a dit qu'on se vante De coucher avec plusieurs hommes C'est une honte Pour une femme Et c'est une honte Pour un homme Avec un zizi Qui était un micro-balladeur Un zizi Qui n'est pas né de nouveau Ça a dit qu'il y a des hommes Dans l'église Même des hommes de Dieu On va refaire vos baptêmes On part On baptise C'est juste ton zizi On t'attrape ça On trame dans l'eau Au nom du Père Du Fils Et du Saint On plonge ça On dit C'est très sérieux C'est très sérieux Et à cause de ces choses Beaucoup d'enfants de Dieu Ont été séduits Par le péché Ils ont perdu la vie éternelle D'autres même Dont le nom Était déjà inscrit Dans le livre de la vie éternelle Les anges ont effilogé ça Il y a des enfants de Dieu À cause de la mauvaise vie Qu'ils mettent sur la terre Leurs noms sont effilogés C'est à dire On n'arrive même plus à bien lire Parce que chaque fois qu'ils pêchent Le nom c'est Philoge Tu pêches ton nom c'est Philoge Tu pêches ton nom c'est Philoge Jusqu'à ce que ton nom Soit complètement effacé Effacé Complètement effacé Donc Tu vas Tu mènes une vie Tu bois Tu fumes Et tu te ventes Tu mènes une belle vie Après quand tu auras le cancer Du foie Et du poumon Tu viendras me voir Vous pensez Nous on est bête On est bête Nous qui restons sages On est tranquille Donc vous dites non On est bête C'est aussi pour cela Que les maladies te ruinent Ton corps Ton corps Maintenant tu fais certaines choses Lorsque quelqu'un qui t'aime vraiment Veut venir Tu es déjà malade Tu es malade Tu as fait comment Il faut faire le bilan de santé Aujourd'hui c'est ça Tu es une femme Tu es belle Noé Va à l'hôpital On fait le bilan de santé Maintenant tu te rends J'ai reçu une de mes filles Comme ça Qui Elle a mené une vie comme ça Des heures Des heures On presse à l'église Tu ne veux pas comprendre On presse Tu vas comprendre On presse Tu vas mourir On va continuer l'église Tu meurs Donc on continue On continue On continue l'église Une belle fille Mauvaise vie Elle mordait de sang On te parle à l'église Tous les jours Tu ne comprends pas Vendredi on finit Atmosfère de miracle Tu vas finir Atmosfère de boîte de nuit Tu couches avec les hommes Tu couches avec les femmes Voici maintenant Un médecin venu tomber amoureux Tombé amoureux De cette jeune fille Une belle fille Le médecin tombe amoureux D'elle Il veut l'épouser Et il lui dit Il faut qu'on aille faire Le bilan de santé Tout homme Tout homme T'as la tête Aujourd'hui là Tu ne poses pas une femme Sans bilan de santé Toute femme T'as la tête Tu ne poses pas un homme Sans bilan de santé Ah non Fais-moi confiance Confiance Je vais te faire confiance Après les résultats De tes examens Confiance J'ai fait foi en Dieu Pas en homme La foi là C'est en Dieu Uniquement L'homme là We go go To hospital You go go You make him Check up On va te checker là-bas On te fait d'abord Le bilan de santé Elle vient pleure chez moi Elle me dit Je vais faire comment maintenant Il veut M'épouser Mais j'ai le VIH Mais voilà Si elle n'avait pas mené Cette mauvaise vie Aurait-elle eu le VIH Vous pensez que Les commandements de Dieu Là c'est pour Dieu C'est pour nous-mêmes Si tu désobéis Après tu pars C'est fini Tu as les glamédias Il y a des enfants de Dieu Dans l'église Pourris Pourris Des femmes Tu les vois là Bien vêtus là Elles les pourris dedans Les hommes C'est le plus qui sort De son sexe Mauvaise vie dehors Vous voulez me dire Que c'est la grande vie Non mes amis C'est ceux qui sont en Christ Qui mènent la grande vie La grande vie C'est de préserver son corps De l'immoralité sexuelle La grande vie C'est de préserver son corps De la débauche La grande vie C'est de rester sans aller En boîte de nuit Sans monter descendre Avec les femmes Ou bien avec les hommes Sans coucher avec la femme D'autrui Ou bien avec le mari D'autrui C'est ça la vraie vie La grande vie C'est la dignité Mais c'est eux J'appelle la grande vie là Mes amis C'est de l'indignité C'est de l'infamie en réalité C'est de la souillure C'est de la honte Toute femme Qui est infidèle à son mari Est une honte Toute homme qui est infidèle A sa femme Est une honte La dignité doit être rétablie Dans la maison de Dieu La dignité doit être rétablie Dans les couples chrétiens La dignité Si tu as une femme Consacre-toi à cette femme Aime cette femme Sois cette femme Chérie cette femme Oublie celles qui sont dehors Mon ami C'est la même chose C'est de va et vient De va et vient Ce n'est pas de vient et va De vient et va C'est de va et vient De va et vient A la fin C'est le même cri Frénétique Estridant Chacun C'est vrai que chacun Cria à sa façon Mais dans tous les cas Le cri c'est le cri Donc C'est l'autre Tu ne vas pas gémir Ce sera le même cri C'est la même chose C'est de va et vient Donc Comme c'est donc la même chose Pourquoi aller donc Faire la même chose Et aller en enfer Puisque tu as ça à la maison Pourquoi C'est vrai que parfois Ça diffère un peu La forme diffère Le fond C'est le même C'est à dire que L'éjaculation C'est ta femme N'est pas différent De l'éjaculation C'est la prostituée dehors Puisque c'est la même chose Monsieur Reste donc dans ta maison Madame C'est vrai que Les dimensions Peuvent changer Les couleurs aussi Peuvent changer Ça on comprend cela Mais Après ça Le goût là A la fin là C'est toujours la même chose C'est à dire que Si c'était Mouroum 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 Tu vas toujours faire Mouroum Mouroum Là-bas C'est ça Si c'est Tchepoumyesu Tchepoumyesu C'est ça Tchepoumyesu A la finalité De ce côté aussi Là-bas Déhors Tchepoumyesu 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 D'ailleurs L'homme sage Restait dedans Dans la maison Jésus a dit Le fils Demeure Il dit L'esclave Ne demeure pas toujours Dans la maison Le fils Lui il demeure Toujours Donc Ne va pas mourir Pour quelque chose Parce que Ça ne ressemble pas Pour ton mari C'est plus long Ou c'est plus court Je veux goûter un cigare plus court Ou bien je veux goûter un cigare plus long Non c'est plus gros Ou bien c'est un peu plus effilé Je veux savoir le goût De ce qui est effilé Mon ami Celle convoitise Va te mener droit En enfer Si pour ton mari C'est court C'est petit comme ça Mais ça fait le bon travail Fissabili laï Pourquoi tu vas aller dehors Bon maintenant Si tu penses Que pour ton mari Ça ne fait pas le travail Fissabili laï Tu peux faire Que ça ne fait le travail Fissabili laï Mais ton travail Montre à ton mari Comment il faut faire le travail Fissabili laï Et c'est tout Et maintenant Tu profites de ça Dedans Fissabili laï Au lieu d'aller faire Fissabili laï D'ailleurs Et aller en enfer Donc ne tombons pas Dans le piège de Satan En tant qu'enfant de Dieu Nous avons une discipline de vie Qu'il faut respecter Pour aller dans le royaume céleste de Dieu Dans tous les cas Tous ceux qui veulent Aller dans le royaume céleste de Dieu Feront attention à leur vie Un homme de Dieu Un enfant de Dieu Je le répète Ne doit pas être retrouvé Dans les boîtes de nuit Un enfant de Dieu Je le répète Ne doit pas être retrouvé Dans les bistrots Dans les boîtes de nuit Dans les bars Un enfant de Dieu Je le répète Ne doit pas mener une vie D'ivronnierie De beuverie Les alcools ici à gauche Les alcools là-bas Les drogues ici Le chanvre indien là-bas En tout cas Ces choses-là Ce sont des souillures Qui t'empêchent D'entrer dans la Nouvelle Jérusalem Et le diable se dit J'ai gagné Donc ne meurs pas Bêtement Que Dieu te bénisse Au nom souverain de Jésus De Nazareth Rendez-vous demain A 10h Pile Top Pile Top Chrono Pour une autre édition De À la Lumière Des Saintes Écritures Que Dieu vous bénisse Au nom souverain de Jésus-Christ Bye Shalom Sous-titres par Jésus-Christ